Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction comme tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio un peu avant 8h. On reçoit un invité qui fait l'actualité locale aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important, un sujet en plein cœur de l'actualité au moment même où la semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron a reçu les jeunes pour voir un petit peu les problématiques de la jeunesse française. On reçoit Sophie Roussel qui est coach auprès des jeunes. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous étiez avant prof de français, vous avez même été directrice d'établissement et vous avez décidé de vous reconvertir. C'est cela. Au fur et à mesure du temps, en entendant les jeunes venir me rencontrer, je me disais que je n'arrivais pas à les accompagner comme j'aurais le souhaité. Et j'ai décidé de passer un vrai diplôme de coach professionnel en me spécialisant dans la gestion du stress et le coaching scolaire. Alors c'est un sujet. Emmanuel Macron, le président de la République, a reçu en son éloir quasiment 1000 jeunes pour évoquer un peu avec eux les problématiques. On les a sentis d'ailleurs ces jeunes très concernés, contrairement à ce que certains peuvent dire des fois d'une jeunesse un peu éloignée de la réalité des problèmes de la France. Des jeunes très concernés. Et parmi les sujets qui sont revenus sur le tapis, il y a ce sujet de la confiance en soi et d'arriver à savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, notamment pour l'orientation de futur après le bac. Nos jeunes actuellement, effectivement, sont un peu pressés, pressurisés, puisqu'on leur demande très vite de savoir où ils veulent aller en se demandant dans le contexte actuel ce qu'ils peuvent faire. Donc le travail du coach scolaire, c'est de pouvoir leur donner confiance en soi et la connaissance d'eux-mêmes. Donc dès qu'ils arrivent en consultation, le terme n'est pas forcément le bon, on travaille avec eux sur un objectif de vie, quelle motivation ils ont, pourquoi ils ont envie de faire ça et quels univers de métier ils peuvent avoir. Et pour cela, ils apprennent à se connaître. Donc leur talent, leurs ressources, l'envie de travailler, qu'ils sont dans leur vie quotidienne, qu'ils sont en tant qu'étudiants et leur représentation du monde. On a vu 40%, les statistiques sont sorties. Seulement 40% des jeunes savent quoi faire après le bac. C'est quand même un chiffre assez inquiétant. C'est très, très peu, effectivement, puisqu'ils n'ont pas forcément la filière de l'apprentissage ou du lycée professionnel. Et on leur donne de plus en plus l'objectif du bac en lycée général, ce qui est compliqué pour eux, puisqu'ils n'ont pas forcément la vision de l'après-bac et ce qu'ils veulent faire dans le supérieur. Donc actuellement, avec la réforme du lycée, justement, c'est quels sont les attendus du supérieur et ce qu'ils veulent faire dès la seconde avec les spécialités à trouver. Un sujet qui a été énormément abordé avec Emmanuel Macron et peut-être un sujet dont on ne se rend pas forcément compte en règle générale. C'est le sujet du harcèlement scolaire parce que forcément, on ne s'en rend pas compte parce que la plupart du temps, on n'est pas au courant. Non, parce que les jeunes qui n'ont pas confiance en eux et même s'ils ont confiance en eux, ont du mal à se confier aux adultes et à leur entourage. Donc, ils tombent dans un engrenage et n'osent plus. Finalement, ils ne savent plus vers qui se tourner. C'est ce qu'on a bien entendu dans ce jeune de 19 ans qui l'a très bien dit à notre président. Alors la réforme des lycées, Sophie, je suppose que vous suivez ça de très près, forcément. Tout à fait. Justement, actuellement, je fais beaucoup de bilans de connaissances puisque, en fait, avant de pouvoir s'orienter, il faut savoir se connaître. Et pour pouvoir se choisir, il faut savoir ce que l'on est et qui l'on est dans la vie. Donc, les jeunes que je reçois actuellement, puisqu'ils ne se connaissent pas, ils sont stressés. Ils sont parfois en manque de motivation parce qu'ils ont l'impression d'être nuls, ont besoin de savoir et de connaître leur talent et leur force. Donc, nous passons du temps, en fait, à pouvoir redonner de la confiance en eux en sachant qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Et souvent, c'est ce qu'ils me disent. On ne prend pas le temps, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, de les favoriser, justement, dans ce talent, dans ce ressort qu'ils ont. Donc, on a tendance à ne voir que les copies sans reconnaître les talents qu'ils ont à côté. Alors, sujet qui a fait énormément polémique également cette semaine. On est vraiment dans une actualité importante. Il y a eu la polémique du test de la reconnaissance faciale pour l'entrée dans certains lycées. Je suppose que ça, ça ne doit pas trop vous plaire. Non, mais en tant que coach, là, je ne peux pas. Alors, si j'avais eu ma casquette, on va dire, d'enseignante ou de chef d'établissement, peut-être vous auriez dit que c'était compliqué. En tant que coach, c'est vrai que je ne peux pas me positionner. Mais ce qui est sûr, c'est que les élèves vont certainement se sentir beaucoup regardés, beaucoup étudiés, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens d'être, alors, excusez-moi, du terme fliqués. Ils ne vont pas aimer ça. Alors, votre travail de coach, pour expliquer un peu aux gens, quand vous recevez, généralement, c'est à l'initiative des parents, c'est à l'initiative du jeune lui-même ? Les trois. En fait, je dis les trois parce qu'il y a aussi les enseignants. Donc, le jeune peut demander, surtout actuellement, là, avec Parcoursup, etc. Donc, il a besoin de savoir vers quelle étude du supérieur il va aller. C'est peut-être aussi les parents parce qu'il n'y a plus de communication ou ils se sentent perdus dans l'orientation de leurs enfants. Et puis aussi les enseignants ou les chefs d'établissement, puisque j'ai fait récemment des ateliers de connaissance de soi, où les jeunes partageaient justement ce qu'ils savaient faire pour pouvoir s'orienter et définir ce qu'était l'orientation pour eux. Donc, ce peut être justement les trois personnes qui viennent me voir pour pouvoir travailler ensemble. Alors, la démarche à effectuer, puisque l'émission touche à sa fin. Si on est un jeune en difficulté, si on est une famille qui ne sait pas trop quoi faire de son enfant ou un enseignant qui repère un jeune en difficulté, comment on vous contacte, Sophie ? Sur ma page Facebook professionnelle, apprendre à être, apprendre à devenir et Messenger après. Très bien. Je fais partie aussi d'un réseau Coach à l'école. Voilà, pour le site Coach à l'école, si les personnes le veulent aussi. Donc, à la Rochelle, il y a pas mal d'issues et de possibilités pour sortir de l'impasse. Du moins, j'essaye de mettre mon professionnalisme à leur écoute, puisque c'est pour ça que j'ai changé de métier et que je suis là pour les accompagner. Et si vous souhaitez retrouver cette interview en intégralité, vous pouvez très bien aller sur les réseaux sociaux de Narradio. Narradio, désormais, ils sont nombreux. Vous avez la page Facebook, vous avez également la page YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram. Nous sommes désormais partout. Merci beaucoup, Sophie Roussel. Merci à vous. À très vite. Narradio, l'invité de la rédaction.